Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce dossier que nous consacrons aujourd'hui à la journée internationale de la femme. La situation de la femme au Maroc a connu ces dernières années des progrès importants à la faveur de nombreux acquis réalisés au niveau constitutionnel, législatif, politique et juridique. Pour la société civile, l'heure est au bilan. Droits des femmes au Maroc, où en sommes-nous ? Aujourd'hui, c'est la question que nous avons posée à Mme Lattefa Bouhsini, professeure à l'INAS et militante engagée dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes au Maroc. Mme Bouhsini, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc le 8 mars pour vous, c'est une journée de célébration ou plutôt l'occasion de donner un nouveau souffle à la mobilisation pour la cause des femmes ? Le 8 mars, c'est une journée de célébration, des luttes pour les droits des femmes, pour l'égalité hommes-femmes, pour les luttes contre les discriminations faites aux femmes et contre les violences faites aux femmes. Donc en fait, on commémore une journée dont l'histoire remonte à loin et c'est une histoire justement qui rappelle le combat depuis pratiquement plus d'un siècle, le combat des féministes, le combat de tous ceux et celles qui se sont engagés pour la reconnaissance des droits des femmes et pour la reconnaissance de l'égalité en matière de droits entre les hommes et les femmes. – Elle nous rappelle surtout le chemin qu'il nous reste à faire, n'est-ce pas ? – Oui, c'est sûr. Si on doit parler, parce que c'est évidemment, c'est une question, la question des discriminations à l'égard des femmes est une question universelle, mais si on doit parler du Maroc de manière particulière, il y a des acquis, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. – Au Maroc, depuis le 8 mars dernier, quelles ont été les avancées qui ont été faites dans la matière selon vous ? – Le bilan est très mitigé, il y a certains acquis qui sont limités, mais il y a surtout malheureusement un recul. Les acquis, on peut évidemment souligner l'adoption dernièrement de la loi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je pense qu'il y a aussi la mise dans le processus d'adoption de la haute autorité et de la parité, ça c'est quand même très important. Il y a justement, dernièrement, il y a eu la reconnaissance ou la possibilité pour les femmes d'accéder au métier de notaire, de doule, qui est quand même très important à souligner. Mais malheureusement, il y a encore énormément de problèmes. Il y a même des reculs par rapport à certains acquis qui ont nécessité des années de lutte et de combat des féministes, dont par exemple le code de la famille, qui, comme on le constate, malheureusement, il y a énormément de problèmes par rapport à l'application et le respect de l'esprit qui était celui, justement, de ce code de la famille. – Et en ce qui concerne la représentativité politique de la femme marocaine, qu'est-ce que vous en pensez ? Y a-t-il des progrès en la matière ? – Enfin, des progrès, pas pour l'année écoulée, parce que de toute façon, l'adoption de la liste nationale, l'adoption du quota a été déjà, remontée déjà à 2011, au moment, justement, de la réforme de la loi qui concerne les deux chambres. Et donc, évidemment, c'est quand même un progrès, mais on est vraiment très, très loin, très loin de la parité et très loin même de la masse critique, à savoir les 30%. Nous sommes au Maroc à peu près à 20% et donc, on est vraiment très, très loin de la parité telle qu'elle est stipulée dans la constitution marocaine, l'article 19, la constitution qui a été adoptée en 2011. – Selon vous, quelles sont les démarches à prendre pour, justement, atteindre la parité ? Ce qui semble être un défi de taille à relever. – Oui, c'est un défi qui se pose notamment au parti politique, parce que je pense, bon, il y a d'une part la responsabilité des pouvoirs publics, à savoir qu'il faut mettre en place les mesures nécessaires à même de s'approcher de la parité. Mais il y a un énorme travail qui doit être fait au niveau des partis politiques qui, malheureusement, on le constate bien, il y a des résistances par rapport, justement, à la place qu'il faut faciliter pour que les femmes puissent accéder de manière paritaire dans les lieux de décision politique. Et donc, c'est un travail au sein des partis politiques, c'est un travail sur les mentalités, justement, des responsables au niveau des partis politiques. Et évidemment, il y a la responsabilité des pouvoirs publics dans tout ce qui relève un petit peu de, justement, de la sensibilisation, de tout le travail, justement, à mener au niveau, justement, des médias, au niveau de l'école, des manuels scolaires, et au niveau, justement, des politiques publiques en ce qui concerne à la fois l'éducation, la santé, l'accès des femmes à l'emploi, la lutte contre le chômage, qui est un phénomène inquiétant, mais qui touche de manière particulière les femmes. Ce sont là, justement, les quelques ingrédients, les quelques facteurs facilitant un petit peu, disons, l'évolution des mentalités, aussi bien de la société d'une manière générale, mais de manière particulière pour ce qui concerne la question de la parité dans le domaine politique, des partis politiques, parce que ce sont les acteurs principaux dans ce champ. – Parlez-nous de la nouvelle loi contre les violences faites aux femmes qui a été adoptée le mois dernier, après de longs débats au sein de l'hémicycle, mais aussi dans les rangs de la société civile ? – Disons que cette loi, elle a le mérite d'exister. Maintenant, c'est un pas quand même important et c'est très positif. Maintenant, malheureusement, vu justement le temps qu'on a mis pour adopter cette loi, tout le débat, voire la polémique qui a accompagné justement le processus d'adoption de cette loi, les propositions du mouvement féministe et des réseaux féministes qui ont œuvré de manière vraiment consistante par rapport à l'amélioration du projet de loi qui a été proposé par le ministère du Développement social, malheureusement, il se trouve que cette loi est très limitée par rapport au phénomène de la violence, dont les chiffres sont alarmants, selon l'enquête qui a été menée par le HCP, pratiquement 6 millions de femmes parmi les 9 millions qui ont été enquêtées ont été victimes d'une forme de violence, y compris la violence domestique. Cette loi, malheureusement, n'a pas été suffisamment… Cette loi, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une loi à part entière, il s'agit de révision du code pénal. Et donc, justement, dans ces révisions, on est resté un petit peu vague, on n'a pas touché certaines formes de violence telles que le viol domestique, et on n'a pas précisé les modalités, justement, pour les femmes qui sont victimes, par exemple du harcèlement sexuel dans le lieu du travail, on n'a pas précisé, et on n'a pas prévu les dispositions à mettre en place pour que les femmes ne trouvent pas des difficultés, justement, à porter plainte contre les auteurs du harcèlement sexuel et, disons même du viol, dans les lieux du travail. – Justement, à l'heure où l'arsenal juridique se renforce, on voit que les violences faites aux femmes, comme les cas d'agression, de maltraitance, augmentent. Comment expliquer cela ? – Non, tout d'abord, comme je viens d'expliquer à l'instant même, malheureusement, cette loi, elle a le mérite d'exister, mais je pense que cette loi n'a pas couvert toutes les formes de violence, elle n'a pas précisé les modalités et les dispositifs, et donc, vu justement que, vu l'ampleur de la violence faite aux femmes, je pense que, par rapport à la protection, il fallait justement préciser les modalités de manière plus claire. Maintenant, il y a tout le travail, toutes les actions à mener par rapport à la prévention, et là aussi, cette loi reste très, très limitée par rapport à la prévention contre ce phénomène qui, comme je viens de le souligner, il est inquiétant, il est même alarmant. – Que reste-t-il donc à faire pour vous ? Quels sont les principaux défis pour, justement, améliorer la situation des femmes dans le royaume ? – Moi, je pense qu'il faut renforcer les rangs du mouvement féministe, il faut améliorer l'action du mouvement féministe, il faut continuer à militer, il faut continuer à lutter, il faut continuer à plaider pour que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités par rapport aux discriminations d'une manière générale et aux phénomènes de la violence d'une manière particulière. Et là, à mon avis, c'est des interventions qui doivent être intégrées, qui doivent toucher tous les domaines et tous les aspects et tous les lieux où s'exprime la discrimination fondée sur le genre ou fondée sur le sexe. – Une dernière question, comment, selon vous, la situation des femmes peut-elle évoluer au Maroc à la lumière d'événements qui ont eu un écho planétaire tel que, par exemple, l'affaire Harvey Weinstein et qui a eu un écho international ? Comment, pensez-vous, y a-t-il une réelle prise de conscience sur le plan international par rapport à ce genre de comportement ? – Moi, je pense qu'il est important, justement, dans cette affaire à l'échelle internationale, qui a eu des échos dans d'autres pays, pas uniquement aux États-Unis d'Amérique, c'est que ça peut être un vecteur, ça peut être un élément pour encourager les femmes à parler, à prendre la parole, à s'exprimer, à crier leur colère et à crier leur indignation et surtout à porter plainte contre les harceleurs et contre les acteurs du harcèlement sexuel. Je pense que ça, le fait que des femmes de renommée ont pris la parole, ça doit encourager chez nous toutes les femmes, justement, à s'exprimer et à parler de manière claire par rapport à ces questions. – Merci beaucoup, Madame Bouhsini, pour ces éclaircissements. – Merci. – Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada